Je vais vous parler de deux dossiers. Je vais vous faire le briefing effectivement, l'introduction de deux dossiers chauds. Je dirais même pas deux dossiers chauds, je dirais un dossier chaud et essayer d'apporter beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lumière par rapport à un autre dossier. Donc bonsoir, dès que vous vous connectez, vous partagez la vidéo. Alors comme vous avez constaté, j'ai écrit comme titre que justice sera faite en République de Guinée tôt ou tard. Tôt ou tard, on fera la justice en Guinée. Tout ce qui fuit la justice guinéenne, vous serez toujours rattrapés. Même après cent ans, vous serez rattrapés par la justice guinéenne. Et tous ceux qui ont commis du crime en République de Guinée, vous serez rattrapés, vous serez traduits devant les juridictions guinéennes et vous serez jugés, mesdames et messieurs. Vous serez condamnés effectivement aussi. Oh non, qu'est-ce qui est beau. Qu'est-ce qui est magistueux. Non, ça c'est magistral, mesdames et messieurs. Qui pouvait imaginer M. Fabou Kamara et M. Simankan? Dans les collimateurs de la justice, qui pouvait imaginer? Qui? Qui pouvait imaginer les bras droits de M. Alpha Condé? Qui? Personne. Et si on disait à ces gens-là que tôt ou tard, la justice sera faite en République de Guinée, ben, c'est interromant, ils allaient rigoler en s'écouillant la tête, en disant, ben écoutez, ça, ça sera un autre monde. Mais mesdames et messieurs, quand on vous dit que ne faites pas du mal, ne le faites pas parce que vous serez rattrapés par votre passé. C'est très important. Et ça, c'est une notion qui doit nous servir de notion tous dans notre vie. Vous savez, j'ai l'habitude de dire souvent que, oui, M. Simankan, effectivement, M. Simankan, c'est aussi un boss de la police, effectivement. C'était des machines, des machines d'arrestation arbitraire. Arbitraire. Ils sont aujourd'hui devant la justice guinéenne. M. Fabou Kamara, vous le connaissez très bien, il n'y a pas besoin de le présenter. Ils sont, vous savez, ils sont aujourd'hui dans le collimateur de la justice parce que M. Ibrahima Diallo et sa femme, c'est-à-dire sa famille, ont porté plainte contre M. Fabou et M. Simankan. M. Founikimengue aussi a porté plainte, évidemment. C'est-à-dire, il n'y a pas de porte de sortie pour eux. C'est pourquoi je vous dis, mesdames et messieurs, aucun mal, aucune injustice ne sera impunie par le tribunal de l'histoire. Si le pouvoir du dictateur ou du plutocrate ne règne qu'une partie du temps, la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une œuvre demeure et se transmet de génération en génération. Je vous le dis, vous qui m'écoutez, je vous le dis, vous qui êtes aujourd'hui en Guinée, je vous le dis, vous qui criez au nom de la justice, je vous le promets, la justice sera faite en République de Guinée. Ne soyez pas pressés. Tôt ou tard, les acteurs de crimes en République de Guinée, les assassins du peuple, tôt ou tard, ceux qui ont abusé de l'autorité, ceux qui ont abusé du pouvoir, ils seront arrêtés, ils seront traduits devant la justice guinéenne. Ne soyez pas pressés. Tôt ou tard, on va les traquer, ils vont répondre de leurs actes. Billahi. Ça, c'est une promesse. Mesdames et messieurs, ça va se faire. Monsieur Fabou est aujourd'hui devant la justice guinéenne. Vous vous souvenez bien de ce film-là ? On a porté plainte contre Monsieur Fabou. Monsieur Sidi Souleymane, Monsieur Sidi Souleymane Djaï lui-même est allé à la place de Fabou en disant que ce sont des agents de l'État qui ne peuvent pas venir. Le procureur lui-même est allé à la place de Fabou. Et vous savez, une fois Fabou est allé même en justice, il a humilié même les juges, il a humilié même le tribunal. De la manière dont il est rentré, c'est comme ça, il est sorti. Et puis il est rentré avec des armes. Ce qui est inadmissible, même quand on est officier, à partir du moment où vous êtes convoqué par la justice, on vous désarme. Totalement. Mais ces gens-là, ils se croyaient beaucoup plus puissants. Ils se croyaient beaucoup plus forts. Ils se croyaient comme si, voilà, la Guinée leur appartient. Eux, ils avaient le titre foncier de la Guinée. Ils avaient le droit de la mort ou le droit de vie sur, c'est-à-dire sur la population guinéenne, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, ces gens-là sont devant la justice guinéenne. Ils sont cités dans ces affaires-là. Je vais vous donner plus d'explications à 20 heures. À 20 heures d'aujourd'hui, incha'Allah. Et vous savez quoi? C'est que une plainte qui a été portée contre ces gens-là, il y a maintenant combien de mois? Les avocats de ces gars, de Fabou et de Simancan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il faut reporter le dossier au 14 février pour qu'ils puissent bien étudier le dossier. Ah! Avocats de Fabou et de Simancan, depuis combien de temps le dossier est là? Vous n'avez pas étudié le dossier. C'est maintenant que vous demandez un report? Mais même si vous demandez un report de 100 ans, ces gens seront jugés en République de Guinée. Ils vont répondre de leurs actes. Ça, c'est clair et net. Partagez le live au maximum. Ça, je vais développer à 20 heures, incha'Allah. Ça, c'est un avant-goût. Alors, Fabou n'est pas seul. Simancan n'est pas seul. Il y a des dossiers aussi dans lesquels sont cités d'autres officiers de la police, d'autres officiers de la gendarmerie, des officiers de l'armée. Bien évidemment, des dossiers de détournement de l'or. Ça circule. Des dossiers rocambolesques de drogue. Il y en a, mesdames et messieurs. Oui, vous vous souvenez bien, quand M. Canté parlait de drogue, à un moment donné, je suis allé même citer le nom de quelqu'un. J'ai fait une vidéo, plus de deux, même trois vidéos sur la personne. Les gens m'ont pris pour un fou. C'était vrai. Le dossier est là. La justice est au courant. Et la justice va traquer ces gens-là. Parce que ce sont les mêmes personnes qui se sont enrichies en faisant de la Guinée la plaque tournante des narcos de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont là. Ils ont aujourd'hui des milliards de francs guinéens. Ils seront arrêtés. Parce que quand on les arrête, ils disent non, eux, ils n'ont pas volé l'argent de l'État. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Permettre, effectivement, des narcos à faire des affaires mafieuses sur le territoire guinéen. Ça, c'est interdit. Ce sont des ennemis de l'État. Nous allons y revenir sur tous ces dossiers-là. Alors, en deuxième lieu, je vais apporter une précision beaucoup plus grande par rapport à la mort de M. Niuma Kouivogi, le directeur général d'Interpol Guinée. Parce que je vois non pas une personne, mais des personnes mal intentionnées qui ne connaissent pas le dossier, qui ne maîtrisent pas le dossier, accusés des pères de famille, accusés des citoyens nobles dans le vide. Et ça, M. Kant n'accepterait pas. J'ai pris connaissance du dossier et j'ai étudié le dossier de fond en comble, mesdames et messieurs. Ça, ce live-là, il faut que les menteurs avalent ce qu'ils ont craché. Ceux qui sont en train d'accuser des nobles citoyens guinéens pour dire qu'ils sont complices de la mort de M. Niuma Kouivogi, le DG de l'Interpol guinéens. Je vous explique. Vous savez, j'ai fait un live là-dessus hier, où j'ai parlé de M. Salif Béavogui, l'un des avocats de la famille Sirouda Lengialo. D'accord? L'un des avocats emblématiques de la République de Guinée. L'homme de tous les dossiers. Tous les Guinéens connaissent ce monsieur-là, M. Salif Béavogui. Et tenez-vous bien, M. Salif Béavogui, effectivement, après mes recherches et selon mes sources d'informations, il est aussi l'avocat de Idiatou. D'accord? Celle qui s'appelle sur les réseaux sociaux Idiatréci, qui est aujourd'hui en prison. Alors je vous explique comment tout s'est passé et pourquoi tout s'est tralala derrière ces gens-là? Parce qu'en Guinée, il y a des malintentionnés. Partagez le live au maximum. Nous sommes dans un combat médiatique. Et il faut que nous, qui voulons la vérité, nous qui voulons rétablir la vérité en République de Guinée, que nous remportions cette victoire médiatique, cette bataille médiatique. Il faudrait que la vérité triomphe sur le mensonge. Mesdames et messieurs, bon nombre de personnes ont suivi l'interview de ce monsieur-là. Mais comment le monsieur, le directeur général Interpol, M. Numa Kouivogi, a intervenu à travers les zones de FIM? Comment ça s'est passé? Tenez bien et installez-vous confortablement. Bon, j'explique ça en amont. Selon mes sources d'informations, les journalistes de FIM, Aboubakar, le boss, le directeur de le boss de FIM, ils ont appelé M. Salif Béavogi. Selon mes sources d'informations, et c'est des sources d'informations sûres. Ils ont appelé M. Salif Béavogi. Allez-y chercher dans les émissions passées de FIM, vous allez entendre cette interview. Ils ont appelé M. Salif Béavogi. M. Salif Béavogi, par rapport à la libération de AOB, parce que M. Salif Béavogi, effectivement, il était et il est toujours l'avocat de AOB. Et si je ne me trompe pas, il est aussi l'avocat du colonel Mamadou Alpha Bari, le colonel de la gendarmerie, si je ne me trompe pas. Mesdames et messieurs, ce jour-là, quand les journalistes de FIM ont appelé M. Salif Béavogi, M. Béa, il s'avère que M. Béa était à la DPJ, dans le cadre du dossier de Hidia Prissy. Parce que l'avocat de Hidia, c'est M. Salif Béavogi. Et ces journalistes, ils ont manqué de professionnalisme quelque part. Je vais les reprocher. Parce que selon mes sources d'informations, quand ils ont appelé M. Salif Béavogi, effectivement, selon mes sources d'informations, proches du dossier, proches de Salif Béavogi et proches de ce dossier, effectivement, il s'avère que les journalistes n'ont pas prévenu M. Salif Béavogi pour dire qu'il était en direct. Et M. Salif Béavogi était à la DPJ pour le dossier de Hidia Prissy. Ils l'ont demandé par rapport à la libération, par rapport à la grâce présidentielle faite à son client, M. Aoube et tant d'autres. Chose que M. Salif Béavogi, selon mes sources d'informations, a appréciée. En disant, gloire à Dieu, effectivement, on va remercier Dieu, on va remercier le colonel Nomadi Dumbuya, tant, 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 comme vous le savez, c'est un avocat, imminent juriste. Et paf, ils ont profité, comme M. Salif Béavogi, il est aussi l'un des avocats clés de la famille Senou et de Senou Dalin lui-même. Les journalistes de films, ils ont profité l'occasion, poser la question à M. Salif Béavogi en disant, nous avons appris que Mme Fatmata Bintadjalo, alias Fatou Nyele, elle est aujourd'hui aux États-Unis. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela ? Où se trouve le dossier ? Alors, en tant qu'avocat et juriste, ne sachant toujours pas qu'il était en direct, parce qu'on ne l'a pas prévenu, on ne l'a pas dit que M. cette interview, vous êtes en direct, évidemment, en tant qu'avocat. Il dit que le dossier est en cours, que même si Fatou fait 100 ans aux États-Unis, que le jour qu'elle reviendra en Guinée, effectivement, la justice sera appliquée. Le mandat sera toujours là. Vous avez compris ? Entre-temps, pendant que M. Salif Béavogi, selon mes sources d'informations, était en train de parler avec les journalistes de femmes en direct, M. Niuma Kouivogi suivait aussi l'émission en direct. Vous comprenez ? Et M. Salif Béavogi, effectivement, l'avocat de Hidia Préci était à la DPJ pour le dossier dans le cadre, effectivement, de Hidia Préci, qui est en prison. Et il savait que c'est à cet instant même que M. Niuma Kouivogi est sorti, il est venu embrasser M. Salif Béavogi, que tout le monde connaît. Sachant que M. Salif Béavogi est en direct avec son téléphone, parce que les journalistes de films ont appelé M. Salif Béavogi à travers son propre portable et non le portable de Niuma Kouivogi, le DG de l'Interpol. Ils ont appelé M. Béavogi, selon mes sources. Et c'est M. Béavogi qui passait, qui était en train de parler. D'accord ? Dès que le DG de l'Interpol, Niuma Kouivogi est venu embrasser M. Salif Béavogi, selon mes sources d'informations, c'est là qu'il dit, dit aux journalistes, dit aux journalistes que nous, nous attendons effectivement le mandat pour exécuter. Moi, je suis le directeur général de l'Interpol Guinée, on peut exécuter, on peut ramener effectivement Fati Nueli en Guinée. Vous comprenez ? Alors M. Salif Béavogi, selon mes sources d'informations, a dit non. C'est-à-dire, il s'est refusé, il a refusé de transmettre. Et c'est là, le DG de l'Interpol, Niuma Kouivogi, paye à son homme maintenant qu'il est décédé, a pris le téléphone de M. Salif. Et il a passé l'interview. Il a dit ce que je viens de dire. C'est-à-dire, il a communiqué sur le dossier Fatou, un dossier qui est en cours, un dossier judiciaire. Et vu que le média FIM est national, suivi un peu partout, le directeur général de la police, M. Madik, Malik Kone, qui a remplacé effectivement M. Bafoué. Ce dernier aussi était à Kaloum. Et il suivait en direct aussi cette émission FIM en même temps. Bien évidemment. FIM, écoutez, moi je suis FIM ici. Il y a d'autres qui suivent aux Etats-Unis. C'est comme ça. C'est les réseaux sociaux actuellement. Tout le monde suit. Partagez le live, mesdames et messieurs. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que le directeur général de l'Interpol Guinée a interféré dans un dossier judiciaire. Cette déclaration, cette sortie, dans les conditions normales, il ne devrait pas le faire. Parce que c'est un dossier qui est en cours. On a appelé un avocat pour l'interviewer. Et lui, il a profité de l'occasion. Non, il a pris le téléphone de l'avocat. Il a répondu à la place de l'avocat. Vous comprenez ? Donc, tous ceux qui disent que c'est M. Béa qui a piégé M. Kouivogui, c'est là que vous ne comprenez pas le dossier. C'est là que vous vous trompez. C'est pourquoi je vous dis, ayez des sources d'informations limpides. Ayez des bonnes personnes pour vous renseigner. Pour que vous puissiez au moins dire au peuple la vérité. Il ne s'agit pas de salir les gens. Il ne s'agit pas de dénigrer les gens. Comme ça, l'appel mêle. Gratuitement, ça ne se fait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a encore dossier dans dossier. Paf, le directeur général de la police, actuellement, M. Malik Koune, il est venu directement à la DPJ, au bureau de M. Numa Kouivogui, effectivement. Et là, c'est pourquoi on dit que c'était à la présence de M. Béa. Parce que M. Béa était venu dans le cadre d'Idiaprécis. Et c'est là, en tant que directeur général de la police, en tant que le chef supérieur de M. Numa Kouivogui. Et parenthèse, comme je l'ai dit hier, vous savez que ce M. Numa Kouivogui, il était en Côte d'Ivoire. Et quand il est venu en Guinée, naturellement, bon ça c'est un secret que je vous dis maintenant, je sais que ce n'est pas un secret. D'accord ? Après la nomination de M. Malik Koune, en tant que directeur général de la police, les bonnes personnes sont venues voir le monsieur pour dire, écoutez, faites tout possible pour que ce monsieur-là soit à ce poste-là, directeur général de l'Interpol. Effectivement, il a travaillé en tant qu'agent de l'Interpol en Côte d'Ivoire, au Côte d'Ivoire de la Guinée. Effectivement, il a l'expérience, tant, 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 tant. Et puis, vous connaissez, vous connaissez la Guinée, comme ça se passe. Bon, vu son expérience aussi et son dossier, évidemment, M. Malik Koune, nouveau directeur général de la police, effectivement, il a accepté. Il a accepté de nommer le monsieur, M. Numa Kouivogui. Vous comprenez, mesdames et messieurs. Donc, c'est M. Malik Koune qui a nommé M. Numa Kouivogui, en Guinée, directeur général de l'Interpol, en Guinée. Donc, M. le directeur général est venu. Il a dit à M. Kouivogui, à la présence, alors, de M. Béavogui, qui était venu dans le dossier de Idiaprécis, il dit, mais comment vous pouvez interférer dans un dossier judiciaire qui est en cours ? Vous ne devrez pas le faire. Chose qui est normale. D'accord ? Chose qui est normale. Avant de faire une telle chose, il faut consulter d'abord l'iraché. Et donc, le directeur de la police n'a pas apprécié, n'était pas content de la sortie de M. Numa Kouivogui. Alors, il est réparti. Et après, Numa Kouivogui a compris qu'il a fait une erreur. Bon, entre collègues, ils ont consulté quelques collègues, effectivement. Ils sont allés demander pardon. Ils ont supplié M. Malik Kone. Ils ont demandé pardon, effectivement. Et d'autres personnes aussi haut gradées, des personnes respectées, respectables, ont demandé pardon. Effectivement, c'est passé. Et le monsieur est resté à son poste. Il n'a pas été démis de ses fonctions. Mais, ce que vous ne savez pas, dans le dossier de M. Numa Kouivogui, il est aujourd'hui mort, effectivement. Il n'est plus vivant. On ne peut pas mentir sur lui. La question que moi, j'ai posée pour comprendre, parce que, pour moi, c'est quand même inadmissible qu'une personne meure comme ça subitement. Oui, ça se fait. D'accord, les crises cardiaques, ça se fait. Mais, j'ai posé une question. Est-ce que je peux avoir des renseignements par rapport à son dossier médical? Oui. En tant qu'homme averti, j'ai vu plein d'expériences ici, en Europe. Je me dis, est-ce que je peux m'intéresser au dossier médical de M. Numa Kouivogui? Alors, c'est là que je découvre quelque chose d'intéressant et exceptionnel, mesdames et messieurs. Partagez le live. Il s'avère que M. Numa Kouivogui était diabétique. Un. Son dossier médical. Deuxièmement, M. Numa Kouivogui a tout dernièrement subi deux opérations. Une première opération ici, en Europe, quelque part. Une deuxième opération quand il était en Côte d'Ivoire. Et là, et là, et là, ils ont constaté que M. Kouivogui, effectivement, il est mort, paix à son âme. Il n'est plus. M. Kouivogui, il était, ça me fait mal de le dire parce que je sais maintenant qu'il n'est pas là, il était alcoolique. Il buvait beaucoup. Oui. Il buvait beaucoup. Et même ses amis avec lesquels, c'est-à-dire, à la veille de sa mort, les amis avec lesquels il a veillé, ceux-là aussi ont témoigné que la nuit, effectivement, ils ont passé assez d'heures en train de boire. Et il a été dit à M. Kouivogui par les médecins en Côte d'Ivoire d'arrêter l'alcool. Diabétique, alcool, ça colle pas. D'arrêter l'alcool. Que sinon, le jour qu'il va vomir du sang, qu'il va mourir, effectivement. D'accord, mesdames et messieurs ? Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi je dis, il faut être intelligent. Parce que pour d'autres personnes, oui, tel monsieur est allé, tel monsieur, il a piqué crise. Mais écoutez, on dit officier de police, officier de gendarmerie, l'armée, c'est des gens dans les conditions normales qui sont préparés pour faire face à tout ce qui est stress, à tout ce qui est tension. Mais on comprend aussi que c'est des êtres humains. S'il devait piquer crise, normalement, selon les dits des menteurs et des dénigreurs, s'il devait piquer crise, il devait piquer crise à l'instant même son chef hiérarchique est venu, monsieur Connet, parler en disant ce que vous avez fait, c'est pas bon. C'est-à-dire, à l'instant même, pendant que ce dernier parlait, il devait piquer crise dans les conditions normales. Mais il n'a pas piqué crise là. Ce monsieur, il est retourné chez lui. Et chose encore bizarre. Encore bizarre, mesdames et messieurs. Le vendredi même, le vendredi, monsieur Connet était avec monsieur Kouivougui. Renseignez-vous, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, sur ce plan, ça, tout ce qu'ils ont dit concernant monsieur Connet, c'est faux. Je ne suis pas l'avocat de quelconque. Je ne peux pas être l'avocat de quelconque. Et ceux qui disent que monsieur Béa est complice et qu'il a piégé monsieur Kouivougui, ça aussi, c'est faux. Parce que les journalistes de film peuvent témoigner. La question, pour comprendre et pour démentir les menteurs qui veulent effectivement essayer de prendre en otage ce dossier et amplifier, c'est-à-dire politiser ce dossier, c'est de poser la question aux journalistes de film. Monsieur les journalistes de film, attendez, l'interview que monsieur Kouivougui a passée, la déclaration que monsieur Kouivougui a faite, ok, à travers vos ondes, il a fait à travers son propre téléphone ou bien le téléphone d'une tierce personne. C'est monsieur Salif Béa Vougui que vous avez appelé, c'est à travers le téléphone de monsieur Salif Béa Vougui que monsieur Kouivougui a fait la déclaration ou bien c'est à travers le téléphone de monsieur Kouivougui que monsieur Béa Vougui a fait son interview. Je crois que les journalistes de film peuvent effectivement témoigner. Oh non, nous nous avons appelé monsieur Salif Béa Vougui et c'est à travers le téléphone de monsieur Salif Béa Vougui que monsieur Kouivougui s'est exprimé. On ne savait même pas que monsieur Salif Béa Vougui était à la DPJ dans le cadre d'une procédure judiciaire. Vous comprenez mesdames et messieurs ? Alors ce soir je serai devant vous. Bon, ça c'était des précisions à apporter par rapport à ce dossier de monsieur Numa Kouivougui et tout ce qu'ils veulent mentir sur maître Béa Vougui ou sur le directeur général de la police monsieur Malik Koune. Cherchez l'information réelle vous allez comprendre parce que j'ai entendu dire des gens Oh non, le colonel m'a dit Dumbuya il faut inspecter sur le sujet vous allez comprendre pensez que le colonel est fou ? C'est un militaire cadré c'est un officier il sait ce qu'il fait voilà j'écoute ce jour-là c'était le jeudi oui monsieur ah voilà j'ai déjà d'abord il y a quelqu'un qui est en train de corroborer ce que je suis en train de dire c'est monsieur Biobari il dit j'écoute ce jour-là c'était le jeudi oui monsieur Fama effectivement c'est pourquoi il n'est pas bon de mentir il y a déjà des gens sous la face dans les commentaires qui sont en train de témoigner alors mesdames et messieurs on ne va pas se fier aux menteurs qui essayent de dénigrer les gens parce qu'effectivement ils n'aiment pas ces gens parce que ces gens ont combattu le pouvoir d'un certain dictateur je vous donne rendez-vous ce soir à 20h de Paris 19h de Conakry pour essayer de parler d'autres sujets vous dispatcher au maximum cette vidéo pour essayer de démentir les menteurs sur les réseaux sociaux et ceux qui sont en Guinée qui veulent amplifier ce dossier politiser ce dossier pour salir les nobles citoyens guinéens effectivement et les travailleurs guinéens donc sur ce je vous dis bonsoir et voilà c'est votre l'infatigable monsieur Fama Kanté l'homme de tous les dossiers mon petit vous qui voulez politiser tout là il faut chercher des informations réelles clés avant de te prononcer ou avant d'accuser des gens comme ça dans le vide